Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel du mois de novembre. Pour tous les Gémeaux d'ailleurs, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même votre signe de Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sous tous ces signes pour avoir un beau complément d'information pour ce mois de novembre qui arrive à voir assez rapidement. J'espère que vous allez bien et si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir également. Dans cette vidéo, on va avoir un premier tirage général, c'est-à-dire pour tous les domaines de votre vie, mais général et collectif aussi en même temps. Prenez ce qui fait du sens par rapport à ce que vous vivez, laissez tout simplement le reste derrière vous. On va avoir un deuxième tirage plutôt axé sur votre activité professionnelle, vos finances. Si vous êtes retraité, pensez que ce sont vos activités que vous faites au jour le jour ou vos activités de loisirs. Et pour un dernier tirage sentimental amoureux pour les couples, les célibataires, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décans. Et pour vous retrouver le plus facilement possible, si vous ne voulez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté, dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour vous diriger facilement. Et on va commencer par aller voir l'énergie qui va vous accompagner principalement au cours de ce mois de novembre. Et wow! La porte vers la valeur. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient ou ont présentement des difficultés au niveau financier, mais peu importe, il y a la porte vers la valeur qui s'ouvre, qui s'ouvre en grand vers vous. Donc, vers l'abondance sous toutes ses formes, oui, au niveau financier, bien sûr, au niveau du cœur. Vers la valeur, c'est aussi pour moi, selon la valeur que vous accordez aux choses, l'importance que vous lui donnez. Mais ce qu'on nous dit ici principalement, c'est qu'un changement positif qui arrive dans votre vie, que la porte de l'abondance s'ouvre pour vous. Regardez-moi ça avec cette belle lumière. Et on va aller voir avec le Yeeking, qu'est-ce qu'on va vous apporter comme autre message. Pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Quel est le message du Yeeking pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre, juste ici. Wow, le mariage! Si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de lien profond et durable. Bon, mariage, pourquoi pas, mais ici, dans le fond, on parle vraiment de bienveillance, d'attention, de tendresse, que dans le fond, un mariage ou une union libre, voyez-le comme vous voulez. Mais que votre relation peut comme prendre de l'emploi, grandir, en passant, 32 si je le réduis. À cinq, c'est la liberté et on peut être en relation avec quelqu'un, marié ou pas, et être libre. Libre parce qu'on se fait confiance, parce qu'on nourrit, on arrose notre jardin de notre relation un peu à tous les jours, avec tendresse, avec patience, compassion, partage, tout ça. Donc, ici, il y a une chance pour ceux qui sont en relation, mais ça peut parler aussi, on parle de créer des liens profonds et durables. Ce n'est pas seulement pour moi en relation amoureuse, ça peut être avec vos collègues de travail, pourquoi pas, d'être dans de la bonne entente, mais aussi avec vos amis, d'apporter de l'attention. Vos amis sont importants autour de vous. Donc, de leur démontrer de l'intérêt que vous avez pour eux, pourquoi pas. Donc, on va aller voir avec le tirage général pour tous les domaines confondus. Quels sont les messages? On a le 8 d'épée ici, on est un peu dans une prison mentale, on se casse la tête, on a de la difficulté peut-être à trouver des nouvelles idées ou de s'engager dans nos idées, parce qu'avec le page d'épée, on a beaucoup, justement, d'idées. Donc, on a peut-être besoin, pardon, de la difficulté à communiquer nos besoins, nos envies, nos désirs, parce qu'on est comme dans une prison mentale, on est, bien, il y a un manque de confiance, il y a peut-être un doute par rapport à une certaine, à une situation, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos désirs, nos besoins, une difficulté aussi, peut-être, à les communiquer clairement, parce que, oui, nos idées ne sont pas tout à fait claires, et sachez que c'est souvent vous, malheureusement, qui vous mettez des barrières, qui fait que vous soyez, vous vous sentez coincé à l'intérieur de vous, mentalement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, et c'est comme si vous n'arriviez pas à fixer votre attention sur quelque chose. Et oui, ça devient de plus en plus lourd, hein, on vous demande de laisser tomber, certainement, vos idées négatives ou même vos croyances limitantes, oui, avec le sein de couple, parce que c'est lourd, parce qu'ici, il y a des regrets, il y a une déception par rapport à quelque chose, et j'ai le sentiment que c'est ce que vous ressassez continuellement, mais sans trouver de leçon, de, pardon, de solution. À tourner en bas, vous n'êtes pas en mode solution, vous êtes en mode, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous auriez peut-être dû dire, dû faire, mais c'est passé, c'est derrière vous, tout ce qui vous reste à faire, c'est avancer, en laissant tomber toute cette prison mentale qui vous brime, qui vous empêche d'avancer, qui fait que vous vous sentez coincé, attaché dans l'impossibilité d'avancer, mais c'est vous qui vous mettez vos propres variables, dans une situation en particulier avec votre mental, avec, bien, votre mental qui vous ramène à des expériences passées, qui vous dit, regarde, t'as déjà tenté ça, t'as déjà voulu faire ça, puis ça n'a pas fonctionné, ce qui fait que vous êtes dans un cercle vicieux, puis c'est de plus en plus lourd. Bien oui, vous devez vous détacher de cette lourdeur, de vous détacher de ce qui vous empêche d'avancer. On est lié encore deux fois avec le diable, qui est une carte pour moi d'avertissement, qui vous dit de laisser tomber tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous brime, oui, vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, vos pensées négatives, mais ça peut être aussi des tendances toxiques ou des mauvaises habitudes, tout ce qui fait que ça vous brime dans votre vie et vous empêche d'avancer. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui va venir provoquer parce que c'est votre jugement aussi, c'est la carte du jugement ici, c'est votre propre jugement qui vous tient enfermé dans des schémas, peut-être même répétitifs. Mais il y a quelque chose qui va se révéler malgré tout à vous. Avec le jugement, il y a un réveil qui va se faire au cours du mois de novembre. Vous allez réaliser finalement que vous êtes comme votre propre bourreau et que c'est vous qui vous empêchez d'avancer de par vos pensées. Oui, bien peut-être parce que vous ressassez constamment quelque chose du passé, bien oui. Puis probablement ce qui n'a pas fonctionné plutôt que de voir. Parce que jusqu'à présent dans votre vie, ce n'est pas des échecs de A à Z. Il y a sûrement des choses que vous aviez bien réussi, qui aient bien fonctionné. Donc, il y a une nostalgie ici par rapport au passé, d'apporter plus de légèreté dans votre vie. Peut-être de nourrir votre enfant intérieur, de faire des choses que vous aimiez faire quand vous étiez jeune, de prendre le temps de vous poser, de vous arrêter volontairement pour voir réellement ce qui se passe, pour pouvoir certainement dédramatiser, pour y apporter de la légèreté. Peut-être de cesser aussi de vous sacrifier pour les autres, à faire ce que les autres s'attendent à vous, ont envie de vous, mais d'avancer par rapport à vous, ce que vous aimez. Et la réponse est possiblement dans des situations que vous avez vécues similaires. Que ça l'ait bien avancé ou pas, il y a des leçons à en tirer. Si ça l'a bien réussi, qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Puis sinon, bien, de ne pas répéter les mêmes choses, pour pouvoir créer un changement positif. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, mais je vous sens très, très pris dans vos pensées limitantes, dans vos croyances limitantes. Et pourtant, ici, on vous parle avec le 3 de Pentacle, vous avez besoin de vous réaligner à vous-même, de vous réaligner par rapport à des pensées bien plus positives, mais aussi de ce que vous voulez réaliser. Et de communiquer vos pensées le plus clairement possible et d'agir selon vos désirs. C'est ça qui va vous réaligner et qui va vous permettre de sortir de ce mental. Vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous, de le faire, de vous maîtriser, de prendre le temps de vous arrêter comme le pendu pour regarder l'ensemble d'une situation qui a l'air de vous peser puis de vous sentir comme coincé dans l'impossibilité d'avancer. Mais restez calme, ayez de la compassion pour vous, pour la situation dans laquelle vous êtes, celle que vous vivez. pour pouvoir la dépasser en étant alignée à vous-même, à vos désirs. Parce qu'il y a un chamboulement, il va arriver quelque chose d'imprévu, oui, pour lequel vous n'aviez pas d'attente, vous ne vous attendiez pas à ça, mais ça vient ébranler justement tout ce qui est lourd, j'ai le sentiment, parce qu'il y a quelque chose de pas solide, c'est sûr. Il y a des idées noires, il y a des pensées négatives, des pensées limitantes, on refait peut-être toujours les mêmes schémas, on n'arrive pas à s'en sortir, ce qui crée la lourdeur, mais là, la vie va venir déconstruire tout ça, peut-être même certaines de vos convictions pour les mettre au goût du jour, pour changer vos croyances, qui viennent peut-être de vos traditions, de votre éducation, mais la tour, pour moi, c'est un mal pour un bien. donc laissez retomber la poussière, n'essayez pas d'aller à contre-courant, c'est la vie qui vous envoie ce chamboulement-là pour aller vers du mieux, parce que la vie, sachez, elle ne veut que votre bien. Quels sont les autres messages pour vous? Amis Gémeaux, Qu'est-ce qu'on met sous notre diable? Il y a quelque chose que vous pouvez construire de beaucoup plus concret. Ici, il y a une déconstruction pour aller construire plus concrètement quelque chose. Le début, on est au début de quelque chose avec le page de Pentacle, qui est dans le fond notre éternel étudiant, qui est ouvert à apprendre, à s'ouvrir à la nouveauté, pour pouvoir mettre en place quelque chose de concret dans sa vie et de croître même, d'apporter comme de la croissance dans votre vie. Le page de Pentacle qui nous parle de vos ambitions, de votre désir, oui, d'apprendre, possiblement, d'apprendre à vous défaire de tout ça et la déconstruction, cette tour qui vient fracasser quelque chose, oui, peut-être à la dure, ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment pour le mieux. Pour aller chercher toute votre détermination, j'ai le sentiment pour vous booster, à avancer et à concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser, pour vous sortir de ce qui vous retient et de vous aligner à vos vrais désirs en lien avec vos compétences parce que vous en avez, ça, c'est certain. Il y a encore le 5 de coupe qui revient. Laissez vos regrets, faites le deuil de ce qui doit être. Oui, prenez le temps de faire votre deuil, mais ensuite, ça va être nécessaire pour arrêter de tourner en rond, de vous relever pour pouvoir avancer parce qu'ici, il y a vraiment une opportunité de croissance. aussi. Oui, bien, OK, vous avez peut-être beaucoup de tâches, vous êtes à la recherche de plus de stabilité, plus d'équilibre, il y a beaucoup de tâches, on est peut-être, on a beaucoup de responsabilités, que ce soit dans votre activité professionnelle ou dans votre vie personnelle, mais il y a moyen ici de réorganiser votre agenda, de peut-être placer vos priorités pour pouvoir vous alléger. Pour moi, ici, le 6 de coupe, c'est la légèreté, c'est l'innocence. Le 2 de Pentax, c'est l'équilibre. On est à la recherche d'un équilibre et on jongle avec plusieurs, oui, responsabilités, plusieurs tâches, puis on est probablement débordé. C'est la raison pour laquelle il y a une nécessité de faire le ménage dans vos tâches pour prioriser les celles qui doivent être, de déléguer celles que vous pouvez déléguer et de laisser tomber les celles qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent dans cette lourdeur avec volonté, avec détermination, parce que vous avez le chariot. Donc, les choses, à partir de là, quand vous allez prioriser, vous aligner à qui vous êtes, vous allez pouvoir avancer avec détermination et volonté vers ce que vous voulez dématérialiser, puis aller chercher beaucoup plus d'expansion dans votre vie, oui, avec plus de discipline, plus d'autorité par rapport à vous, en mettant les énergies, les actions dans la bonne direction, avec autorité, avec fermeté, mais quand même avec bienveillance envers vous-même, parce que ça vous ouvre le monde, ça vous apporte un accomplissement incroyable, ça va vous faire changer pour le mieux parce que vous allez quitter ici ce cercle, pour moi, c'est un cercle vicieux, mais en vous réalignant, en laissant, en lâchant prise aussi, en laissant tomber ce qui doit rester derrière parce qu'il y a des choses ici qui ne sont pas solides, on a besoin de reconstruire plus solidement, mais vous êtes ouvert à le faire, mais priorisez vos tâches, vos responsabilités, vos activités, avancez avec détermination et volonté vers ce que vous voulez accomplir, en ne laissant rien ni personne vous détourner, oui, il va y avoir des obstacles et c'est ça l'idée, c'est que pour arriver au succès, au triomphe, il faut rester focus sur ce que vous voulez, en mettant, en plaçant les bonnes énergies, en investissement, en investissant, pardon, dans les bonnes actions pour accroître, pour aller construire votre empire avec discipline et avec autorité, puis ça, ça vous ouvre au monde, ça vous apporte un bel accomplissement au cours de ce mois de novembre, magnifique, très beau tirage général, j'espère que ça parle à la majorité d'entre vous. On va aller voir au niveau de votre activité professionnelle et de vos finances, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On vous parle de travail, il faut s'activer, il faut, oui, effectivement, avec le roi de Pantac, il faut mettre les énergies, investir, faire les bons placements, mais pas juste financiers, j'ai envie de dire, c'est dans vos actions, dans vos tâches, de réaliser ce qu'il doit être pour que tous les rouages se mettent à fonctionner librement. Wow! Le miroir magique, vous avez vraiment le pouvoir d'attirer à vous ce que vous souhaitez avec le bon minding, c'est ça, c'est en ayant des pensées magiques, j'ai envie de dire, miroirs magiques, des pensées magiques, mais beaucoup plus positives, réalistes aussi. De ne pas vous laisser tirer vers le bas, oui, bien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau de votre activité professionnelle, il y a quelque chose qui prend naissance, qui vous amène peut-être même plus de liberté, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des contrats, super! Bien, vous allez avoir plus de travail, c'est magique, c'est comme si il y a quelque chose qui va prendre l'expansion, qui va se propulser, oui, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, vous allez mettre de l'amour dans votre activité. J'ai un sentiment ici que ça parle peut-être à des gens qui travaillent, soit qui sont freelance, qui veulent démarrer, peut-être aussi, vous voulez démarrer quelque chose, mais il y a la naissance, il y a quelque chose de magique qui se manifeste au niveau professionnel, qui vous apporte des contrats, on signe des contrats, donc bien oui, il y a une belle expansion qui se crée, et ça, c'est passionnant, c'est que vous mettez de l'amour là-dedans, vous avancez avec amour, c'est super. Et pourquoi pas, peut-être que certains démarquent quelque chose en couple, c'est possible aussi avec la carte de l'amour, mais pour moi, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose peut-être que vous aviez envie depuis longtemps, et là, la tour qui est venue chambouler quelque chose au niveau de votre vie, peut-être personnelle ou professionnelle, mais j'ai l'impression que ça donne un coup d'envoi, parce que là, vous êtes prêts à vous ouvrir et à avancer pour réussir. On va aller voir qu'est-ce que le tarot nous apporte. Bien oui, le cavalier d'épée, vous foncez à la bride abattue, vous êtes prêts à travailler, à mettre les énergies pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Le cavalier, il part en quête pour réaliser pour réaliser ses idées. C'est le succès, c'est la réussite avec ce magnifique 6 de bâton. On reconnaît, encore une fois, vos dons, vos talents. Peut-être que oui, vous travaillez pour vous-même, mais même si vous travaillez pour une entreprise, c'est le même principe, on reconnaît quand même vos dons, vos talents. c'est ça qui fait qu'il y a des contrats qui arrivent, des nouveaux contrats qui arrivent. Il peut être plus passionnant pour vous, plus excitant, plus invitant. Oui, bien, c'est sûr que ce succès, cette réussite de reconnaître vos dons, vos talents, de vos efforts, de tout le travail que vous avez mis, bien, ça vous redonne de la vitalité puis ça vous donne encore plus envie d'avancer vers vos désirs, ce que vous avez envie. Pas juste exactement par obligation ou responsabilité et devoir, mais c'est parce que vous en avez envie que ça vous excite, ça vous booste avec optimisme. Oui, la méfiance vous quitte. Il y avait quelque chose peut-être de stopper au mois d'octobre. On était un peu méfiants, on était même inquiets parce qu'on avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. on avait le sentiment qu'on avait même le goût de laisser tomber. Mais non, c'est votre persévérance, c'est de poursuivre, de continuer parce que vous êtes sur le bord de la réussite. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. C'est ce qu'elle nous dit, le neuf de bâton, que vous êtes à un tournant de la réussite. Donc, ça s'en vient. Il y a là le succès. Gardez votre optimisme, votre détermination, tout votre courage pour avancer avec joie, avec bonheur. Oui, on a le cavalier de coupe qui nous parle un peu d'amour. Le cavalier de coupe, c'est notre, c'est notre romantique, c'est notre idéaliste. Dans le fond, vous avancez au niveau de votre activité professionnelle vers votre idéal. Vous le savez, là, ce que vous voulez et vous savez c'est quoi votre quête. Donc, vous avancez avec passion, avec désir, avec, vous mettez tout votre cœur à cette tâche. Tout ce que vous pouvez mettre, vous le mettez et ça vous libère d'une certaine confusion qui était là peut-être dans le passé. Ça transforme complètement votre vie professionnelle parce que vous comprenez que vous devez laisser des choses désuètes. Il y a un nettoyage qui s'est fait. j'en reviens à ma tour. Je suis convaincue que c'est la tour qui est venue comme tout déconstruire certaines choses. Puis là, vous avez compris qu'il y avait un ménage à faire. Vous avez gardé l'essentiel et on revient encore avec le 3 de denier qu'on avait dans le premier tirage qui vous dit de vous aligner à vos désirs, à vos envies, à ce que vous... Et qu'on parle aussi de reconnaissance de vos talents, de vos dons, de tout ce que vous êtes capable de faire ça vous amène une grande liberté. Vous sautez dans l'action avec confiance. Et c'est un tirage incroyable, les Gémeaux. C'est magnifique, hein? Le mot, vous avancez en confiance, en sachant que, oui, la vie est là et n'oubliez pas la porte de la valeur. Tout se met en place au cours de ce mois de novembre. Magnifique! Vous avez la bénédiction, vous êtes inspirés. Oui, bien, on avait le miroir magique, hein? C'est une forme de protection. Il y a de la protection sur vous, du monde invisible, de l'univers, peut-être de certains des fins, mais peu importe, il y a quelque chose qui se passe. Vous réalisez beaucoup de choses. Et oui, vous décidez de manifester ce que vous avez envie de manifester et de suivre, de vraiment suivre vos passions, vos envies, hein? et c'est un élan, l'as de bâton, il y a un élan pour quelque chose de nouveau, mais vous y allez. Vous y allez, vous savez ce que vous voulez et vous y mettez tout votre cœur. Wow! Magnifique! Je ne m'attendais pas à ça. On va aller voir maintenant au niveau amoureux, mais au niveau professionnel, c'est vraiment fantastique. La porte de la valeur à sauve-en-gras pour vous, les amis. Ici, on vous parle d'un voyage. Est-ce qu'on parle d'un voyage intérieur? Est-ce qu'on parle d'un voyage physique? D'un petit week-end en tête à tête. On va aller voir avec les autres cartes. Un voyage vers la connaissance. Peut-être une nouvelle rencontre de quelqu'un sur les réseaux sociaux puis vous avez envie d'en connaître davantage sur cette personne. On vous parle d'intuition. C'est comme si votre intuition était bonne. C'est ça qui vous donne envie d'en affrontre davantage sur cette personne. On vous parle de contrat. Contrat de mariage, peut-être. Peut-être aussi que ceux qui sont déjà en relation, vous avez déjà fait le voyage dans le sens que vous avez pris le temps d'apprendre à connaître la personne avec qui vous êtes et vous avez suivi votre intuition, ce qui vous amène à un contrat. mais pour moi, ici, ça peut être des promesses que vous vous faites. On n'est pas obligé de signer en trois copies en haut, en bas, à l'envers. Comme je vous disais, pour moi, le mariage, c'est aussi, il y a une forme de liberté là-dedans. On se fait la promesse de s'aimer et de se respecter. Et ça, ça fait grandir, d'avoir pris le temps de vous connaître, de savoir qui était en face de vous, d'avoir peut-être aussi pris le temps de dire ce que vous vouliez dans votre vie. Mais ça l'a fait accroître la relation. C'est comme un retour sur vous-même. On va aller voir plus loin qu'est-ce que ce retour nous parle. Wow! Le retour de la pureté, le retour de l'innocence, de l'innocence, oui, de la pureté, de ne pas se laisser justement entraver par nos pensées ou nos expériences passées. On revient à plus de pureté. Peut-être parce qu'on s'est promis éventuellement, oui, il y a un retour, c'est ça, un retour à l'équilibre, à plus de stabilité, dans notre relation. Wow! Définitivement, les Gémeaux, vous avez un superbe tirage. On va aller voir qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire concernant ce voyage magnifique au point de vue des relations, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. quand vous êtes célibataire, comprenez que c'est ce genre de relation qui pourrait arriver vers vous. On commence avec l'hermite, bien oui, parce que vous avez pris le voyage que vous avez fait, vous avez pris le temps de vous connaître l'un et l'autre, de savourer la découverte de l'un et l'autre, oui, pour rendre la relation, bien, pour lui permettre de croire, de s'expansionner, qu'elle prenne son envol avec cette impératrice qui parle d'abondance, de croissance. Qu'est-ce qu'on a donc pour vous? J'ai le sentiment que vous avez su suivre les étapes qu'on doit suivre. Vous n'en avez pas brûlé pour que ça avance bien. On a notre chariot qui revient ici. bien oui, vous avancez avec détermination, avec courage. Vous vous êtes ouverts. On a l'empereur qui revient. C'est-tu drôle, hein? On a vraiment les cartes qu'on avait en dessous. Vous avez quand même trois cartes majeures bac à bac. C'est quand même, c'est pas, c'est pas rien. Donc ici, bien, vous prenez, vous avancez avec confiance, avec discipline, avec autorité. Encore une fois, envers vous-même, envers aussi votre partenaire. Il y a de la fidélité ici. C'est quelqu'un de responsable. L'empereur, c'est quelqu'un aussi de bienveillant. Oui, on est juste, on est équitable l'un envers l'autre. On est dans la vérité, dans la sincérité. C'est une union pure, sincère, équilibrée, en toute justice. Il n'y a pas de dominant-dominé. Chacun est au même endroit, dans la balance. En toute liberté, j'ai envie de dire aussi, on se sent libre, on est vraiment bien dans cette relation-là. Oui, il y a un peu de, comment je dirais, avec ce valet de denier, de nonchalance. C'est comme on s'adapte, j'ai envie de dire, aux situations, au fur et à mesure, on s'adapte, avec facilité, avec souplesse. Il y a de la romance dans ça aussi, dans ce valet de denier. Beaucoup de légèreté, de simplicité. Oui, c'est ça. On ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. On est un peu bohème pour notre relation, mais c'est ça qui fait, en quelque part, que ça fonctionne bien. Avec notre huit d'épée ici, on est plutôt dans la candeur, encore une fois, dans l'innocence. On s'est défait de se sentir captif parce qu'on avance et on crée des rapprochements tranquillement. On ne se protège pas parce qu'on le sent parce qu'on le sent que cet amour est équilibré, il est pur, il est innocent, et qu'il y a une candeur, qu'il y a de la simplicité, de la souplesse. Et on a notre beau cavalier de coupe qui revient, notre idéaliste qu'on avait ici dans le tirage professionnel, c'est l'amour avec un grand A. Il est en quête de l'amour avec un grand A. J'ai le sentiment que c'est ce que vous vivez. Et ici, on a le cadre d'épée, mais pour moi, dans ce jeu, avec ces deux coupes qui dansent, on est dans l'équilibre, on est dans la construction nouvelle et stable d'une relation. Et ici, n'ayez pas peur de la mort qui parle que, pour moi, vous arrivez à vous transformer ensemble et vous avez la bénédiction du peuple, de l'univers sur votre relation. Que dire de plus, de mieux? Vous avez une relation wow! Ou c'est ce qui arrive vers vous. Une magnifique relation. On va aller voir les quatre conseils pour les Gémeaux du premier décan. Quelle est la première carte conseil? Fais les choses avec amour. Bien oui, c'est ça qui fait le cavalier de coupe. En amour, comme au travail, je vous disais, vous mettez de l'amour, vous le faites avec amour parce que ça vous passionne. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Oui, quand vous y mettez de la vérité, de la justesse, de l'amour, tout votre intérêt, l'importance qu'il se doit à vos projets, quels qu'ils soient, bien oui, ça vous est rendu parce que vous êtes sur des belles vibrations. Au dos de deck, on dit, accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Oui, attendez pas après qui que ce soit pour réaliser vos envies, vos besoins, puis sachez une chose, moi je trouve que c'est beaucoup plus valorisant quand c'est nous qui arrivons à réaliser de par nous-mêmes ce qu'on a envie, en y avoir, y en met les bonnes, les bonnes énergies d'ailleurs. qu'est-ce que le petit torrent des énergies cosmiques veut vous apporter comme conseil à vous, les gébeaux du premier décan, juste ici, pièce de monnaie, voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de mal sain, simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers, d'autant plus que vous avez des belles chances d'accroissement au niveau professionnel, bien sûr, accepter l'argent, vous voyez là comme un échange, c'est vraiment une façon, vous rendez service à quelqu'un et cette personne pour vos compétences, oui, on a vu que vous en aviez des compétences, des dons, des talents, des acquis, un savoir-faire, bien oui, ça se monnaie, ça se paye. Comme vous, vous payez pour, oui, pour des achats, mais peut-être même pour certains services, peut-être que vous déléguez des tâches à des personnes au sein de votre entreprise, par exemple, pourquoi pas. Donc, de voir l'argent comme une belle énergie qui vous permet d'atteindre vos objectifs et aller plus loin, ça va vous permettre cette croissance et d'ouvrir de plus en plus grand cette porte vers la valeur, vers votre abondance. Pour les gémeaux du deuxième décan, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il est interdit d'avancer. Mais non, il y a un proverbe aussi qui dit un perdu, 10 retrouvés, mais pour moi, j'ai envie de dire une porte de fermée, 10 autres qui s'ouvrent, en tout cas, il y a la porte vers la valeur qui s'ouvre et rien ne vous empêche de vous avancer vers cette porte, de saisir la poignée et de l'ouvrir. Et au dos de deck, on vous dit, prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience. Les solutions prennent vie dans le silence, dans le recueillement de soi-même. Souvent, les réponses nous arrivent comme par magie. En fait, c'est notre âme qui nous parle. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, quel est le conseil pour vous? Ou juste ici, parce que sinon, j'en ai trop. Mais c'est celle-ci qui est tombée en premier, la clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Et vous respecter, c'est vous aimer, ça va ensemble. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes ici pour vous, les gémeaux, qui parlent de vous prioriser, de croire en vous puis de réaliser vos propres désirs surtout, de vous écouter. Pour les gémeaux du troisième décan, quel est la carte conseil pour vous qui vient de sauter? Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Et on avait d'ailleurs le 2 de Denis, de jongler avec vos responsabilités et tout ça. Mais s'il y a des choses dans votre vie qui vous dérangent, qui vous choquent, qui vous bouleversent, vous pouvez les changer. C'est à vous de mettre de l'ordre dans ce qui vous dérange. Peut-être dans certaines habitudes que vous avez, d'autant plus qu'on avait le 8 d'épée et même le diable pris entre le 10 de bâton qui nous parle de lourdeur mais qui s'achève en quelque part. Il y a quelque chose, on avait le jugement aussi, il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous, qui va vous permettre une belle compréhension, qui va créer un changement incroyable pour le mois de novembre. Au dos de deck, on vous dit l'intuition fait partie des grandes de ta vie, cesse de te battre contre toi-même. Oui, prenez le temps, c'est dans le silence qu'on trouve beaucoup de réponses, donc fiez-vous à votre intuition, elle est là pour vous aider, lâchez prise, laissez-vous guider par votre intuition plutôt que de vous battre avec vous-même, comme dans cette prison mentale, encore une fois, du 8 d'épée. Qu'est-ce que le petit oracle cosmique a comme conseil pour vous? Les gémeaux du troisième décan. Pouvoir des cristaux. Part à les découvertes de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leurs couleurs et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Bien, pourquoi pas aller magasiner dans une boutique de cristaux, surtout si vous n'êtes pas très connaissant en la matière. Je suis comme vous, je connais quelques-unes, mais pas tant. Peut-être que vous avez besoin de porter un cristau sur vous, mais en allant dans une boutique, en les regardant, en les touchant, en laissant votre intuition, d'ailleurs, vous guider pour choisir les bonnes, pour pouvoir, bien, vous amener peut-être plus de vitalité, mais en tout cas, les celles qui doivent répondre à vos besoins à ces moments-ci, c'est quand même assez puissant, le pouvoir des cristaux. Bon, bien évidemment, il faut y croire, mais des fois, pour y croire, il suffit de l'essayer, de tenter la chose, d'en faire la découverte et de voir si ça peut fonctionner. Si ça peut fonctionner pour vous, tout simplement, qui risque rien, n'a rien, tentez-le, même si peut-être votre croyance, elle n'est pas grandiose, elle est peut-être limitante, mais permettez-vous de vous ouvrir, ça peut être une belle porte, d'autant plus qu'on vous le conseille. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos lignes, de par vos commentaires qui me touchent profondément et qui me permettent de poursuivre ces vidéos pour vous sur cette plateforme. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501